Cet exode massif des Portugais vers l'Europe a démarré en 58, 59, 60, mais c'est surtout en 62 que cette masse de personnes a fui le Portugal pour fuir à la fois la misère, le fascisme et les guerres coloniales. Andai a été dans les années 60 la porte de la liberté pour ces millions de Portugais qui sont venus vers l'Europe. Andai avait déjà été la porte de la liberté pour des milliers d'Espagnols qui avaient fui le franquisme et le fascisme en Espagne. C'est pour ça que nous avons voulu amener ici tous ces historiens, ces sociologues, ces militants, ces spécialistes de cette immigration pour commémorer cet anniversaire. Donc cette rencontre ici dans cette ville permet à la fois de faire un point sur ce qui sont 50 ans de vie, d'histoire et de mémoire, mais également réfléchir à cette occasion au fait que l'immigration portugaise est une constante de l'histoire. Pour nous, Andai c'est toujours une référence. C'est la grande porte d'entrée en Europe et le Portugal qui a été toujours un pays d'immigration car malheureusement il n'a pas su, il n'a pas pu garder les gens qui voudraient enfin mener une vie meilleure ont toujours sorti du pays. Premièrement pour aller à l'Orient, après aux Amériques et quand je dis Amérique, c'est traverser l'océan pour s'établir premièrement au Brésil mais aussi en Argentine, au Venezuela, aux Etats-Unis et au Canada. Et le deuxième cycle, c'est le cycle entre-européens qui s'est vraiment commencé dans la fin des années 50 et c'est énormément développé dans la décennie 60-70. Nous sommes 10 millions, plus ou moins, des résidents au Portugal et plus de 5 millions et 500 mille d'origines portugaises résident à l'étranger. On compare souvent l'actuelle émigration des Portugais avec laquelle on a connu dans les années 60 et c'est tout à fait différent. Évidemment, les causes, on peut dire, ne sont pas tellement différentes mais ce qui sort, c'est une diversité de préparation mais des gens plus qualifiés et même des diplômés universitaires qui ne trouvent des opportunités et de l'emploi surtout dans leur pays et c'est d'appliquer les connaissances qu'ils ont acquis au Portugal à l'étranger. J'ai trouvé par hasard un job dans une maison de photographie qui s'appelait pompeusement les éditions photographiques universitaires où j'ai appris la photographie avec la gros chambre 18-24, les plaques de verre et j'ai simplement succédé à l'an d'art. Et puis, comme j'étais militant communiste à l'époque, le Parti communiste m'a demandé de venir à l'Humanité comme reporter photographe. J'ai dit, il y a photo et photo, moi je ne pratique pas le photojournalisme, moi je n'en fais pas. Alors je suis rentré, donc j'ai appris, j'ai fait une carrière de photojournaliste. Après, je suis devenu indépendant et je courais un peu toute la France. Je suivais les dockers, les mineurs, les sidérurgistes. En fait, dès qu'il y avait des grèves, j'étais avec eux et parmi eux. Et je photographiais leurs cicatrices, leurs visages. Je mangeais leur pain, je buvais leur vin, j'étais avec eux. Et puis, un jour, je me trouvais sur la tour Montparnasse, que j'ai photographié étage par étage. Et là, j'ai rencontré des ouvriers portugais. Il y avait beaucoup de portugais dans le bâtiment. Je les ai baptisés, puis je trouvais que c'était des types sérieux. Quand ils tenaient leur fil à plomb, ils travaillaient bien, ils étaient tranquilles, ils n'étaient pas exubérants. Et moi, je suis un peu comme ça, donc on a sympathisé. Et j'ai voulu me rendre compte comment, où ils vivaient. Donc, ils m'ont donné l'adresse du bidonville de Champigny et d'autres bidonvilles, d'ailleurs. Et je me suis organisé. Un soir, j'étais vers la tombée de soir, la tombée de la nuit, quand ça devient un peu dramatique, pour photographier ces hommes qui revenaient du travail, qui revenaient dans leur fameux bidonville, c'était à Champigny. Donc, j'ai photographié, je pouvais venir quand je voulais, tout ça, j'ai photographié. J'étais aussi dans d'autres bidonvilles, j'ai fait des bidonvilles nord-africaines, etc. Mais avec les Portugais, j'ai eu des gens avec qui je suis devenu copain. Donc, on se voyait de temps en temps. C'est des gens généreux. C'est un peuple... J'ai eu beaucoup d'affection immédiatement. Et puis, bon, voilà. Et puis, alors, je suis retourné au Portugal. Et j'ai passé à aussi... À Andai, j'étais venu dans les années 61, 62, 63. Je suis venu plusieurs fois. Et j'avais convaincu un passeur de suivre un groupe. Et j'ai passé les Pyrénées à pied avec eux. Ça a duré deux jours et une nuit. C'était très dur. C'était en plein hiver. J'ai des photos, d'ailleurs, là-dessus. Il y en a une que j'exposais, là, dans l'exposition. Et donc, en Daï, je connais en Daï, forcément. Je suis arrivé, j'avais 26 ans. Après faire la guerre mondiale, évidemment. Donc, j'ai atterri ici à la guerre d'Andai, comme des milliers d'autres Portugais, d'autres compatriotes, dans cette guerre mythique où c'est que tant de bonheurs étaient construits et tant de malheurs aussi étaient aussi construits parce que c'est un gare d'arrivée, mais en réalité, c'est un gare de départ ici. Et les gens, à l'époque, comme moi, qu'on était de Saint-Denis, jeunes, alors on a vu les années passées, et ils ont passé tellement vite parce que, justement, à l'époque, les choses, c'était facile pour trouver du travail. C'était, par contre, très difficile de trouver d'allongement et surtout être accepté par une certaine quatorie de la population française. Les jeunes, ils étaient condamnés, ou ce qui semblait de Portugal rejoindre les parents, enfin, surtout le père, en France. Ils étaient scolarisés dans un milieu hostile, hostile entre guillemets, parce que ce n'est pas leur milieu naturel de vie. Et les parents, ils étaient très occupés pour travailler, recontrer d'argent parce qu'il fallait payer les dettes. Il faut savoir aussi que la communauté portugaise, notamment la génération, enfin, mes enfants, mes enfants, c'est une génération qui était un peu sacrifiée parce qu'ils étaient condamnés à aller dans les classes de transition, ça veut dire orienter pour faire le travail. que les parents, ils faisaient déjà en France, laitriciens, maçons, dans l'agriculture, dans les forêts, enfin, partout. Parce qu'ils avaient un faible niveau scolaire, étant donné qu'ils arrivaient au milieu de l'année et ils rentraient en classe, donc c'est normal qu'ils ne pouvaient pas rattraper le retard par rapport aux autres. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens qui ont l'âge de mes enfants, c'est une couche de population immigrée qu'ils n'ont pas au niveau de formation intellectuelle, ça veut dire des médecins, des ingénieurs, des professeurs, ça commence à revenir par rapport à nos petits-enfants. Je crois fermement que c'est cette jeunesse qui va remettre le pendule à l'heure. Le pendule à l'heure, ça veut dire qu'ils vont savoir qu'est-ce qu'on est venu faire en France, ils vont s'interroger pourquoi je suis en France, je suis en France, je m'appelle Da Silva et peut-être ils ont un autre nom parce qu'ils ont des mariages mistes. Et alors, ils vont être curieux du parcours de leurs parents ou des grands-parents. Ils se, franchement, et je suis convaincu, je ne suis pas le seul, heureusement, qu'ils vont rétablir, ils mettent en droit chemin le cours de l'histoire des migrations portugaises en France. En 1979, je vais faire la connaissance de portugais, d'une association française qui avait monté un spectacle sur le Portugal. Et c'est là que, progressivement, je vais me rendre compte que j'étais portugaise. J'y allais tous les ans au Portugal, donc je n'avais pas oublié que j'étais portugaise, mais que je commence à m'intéresser, puis peut-être à cause de l'âge, que je commence à m'intéresser davantage à mes racines portugaises et peut-être à mon rôle de portugaise. Et c'est donc là que je deviens, en 1980, que je deviens présidente de l'Association culturelle au sol de Portugal. À l'époque, il y avait très peu de jeunes de ma génération qui, par exemple, faisaient des études. Et c'est vrai que l'association a contribué à ce que des jeunes, peut-être, aillent vers des études plus longues parce que, dans leur famille, il fallait devenir, entre guillemets, maçon parce que le papa était maçon, ou coiffeuse parce qu'il y avait peut-être une projection de retour au Portugal et on pouvait monter un salon de coiffure au village, etc. Et donc, c'est vrai qu'il y a plusieurs jeunes qui sont passés à l'association qui ont fait évoluer leurs parents par rapport à ce qui se disait à l'association. Et des jeunes qui avaient envie d'y arriver, c'est comme ça que l'association a commencé à faire du soutien scolaire, par exemple. Parce qu'il y avait des jeunes qui avaient fait des études supérieures et disaient, on a notre rôle à jouer pour les jeunes générations montantes, il faut qu'on les aide puisque leurs parents ne peuvent pas les aider. nous, on va pouvoir commencer à les aider. Et c'est comme ça qu'en 87, l'association a commencé à initier des contrats locaux d'accompagnement scolaire, ce qu'elle continue toujours à faire, d'ailleurs. Mais là, alors qu'au départ, il y avait beaucoup de Portugais, c'était surtout vers les Portugais, maintenant, il y a des Algériens, des Marocains, il y a un peu des gens du quartier. Quelquefois, on voudrait faire plus auprès des gens qui nous contactent et ce n'est pas toujours évident. mais c'est quelque chose de très enrichissant et je crois que les Portugais, enfin les gens comme moi, d'origine portugaise, ont sûrement un rôle à jouer différent parce qu'ils ont un parcours différent, parce qu'ils connaissent bien les communautés et pas que portugaises. Et je pense qu'il faut absolument que les lusodescendants prennent davantage de place dans les villes, et il y a encore beaucoup à faire. Les Portugais, enfin je ne parle même pas des élus, mais je parle des citoyens. Je viens encore de voir, il y a deux secondes, un président d'association portugaise qui ne sait toujours pas que les Portugais ont droit de vote aux élections municipales. Ça fait donc maintenant deux ou trois mandats que les Portugais peuvent voter. Donc il y a encore beaucoup à faire pour que les Portugais prennent conscience de leur rôle dans la vie civique de tous les jours. Est-ce que les wird Dans la vie de toute la communauté, la fraternité, c'est quoi que les высушاجèm ? Il est en train de voir, dans la vie de la communauté, dans la vie de toute la communauté, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501